Bienvenue à nouveau à tout le monde à la présentation numéro 10. Nous allons commencer par la prière. Dieu Saint, nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde. Nous prions que tu nous diriges, nous bénisses et sois avec nous. Alors que nous continuons à essayer de mieux te comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Just a little bit of housekeeping. Quelques petites notes. I believe we have three presentations left after this one. Après cette présentation, il nous en reste trois. So there should be 13 presentations at this camp meeting, I believe. Il doit y avoir, je crois, 13 presentations en tout pendant cette semaine de camp meeting. Pour ceux qui nous rejoignent en ligne, il y en aura une demain. Et donc, heure européenne, on aura une présentation le matin uniquement. On n'aura pas de présentation le soir. Et il y en aura deux le sabbat, si je ne me trompe pas. Normal timing? Yes. Aux heures habituelles. Dans notre dernière présentation. Si vous êtes en ligne, ce sera cette petite boîte-là ici, si vous êtes en ligne avec nous. Présentation numéro 9. C'est un résumé de ce dont nous avons parlé. Nous avons fait référence à Psaume 85, verset 10. Nous avons fait référence à Psaume 85, verset 10. Et quel est la raison pour laquelle nous sommes allés à ce verset? Pourquoi est-ce qu'on est allés à ce verset? You're okay? We looked at God's characteristics. Nous avons regardé donc les caractéristiques de Dieu. On a décrit un petit peu les caractéristiques de Dieu. On a examiné les caractéristiques de Dieu. Vous voyez ce qu'elle a dit à la fin. That's what she said. What did you say? Before that, she corrected you. I think you said something else. Yes. Her translation was better. En anglais, au moins. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé Dieu de la loi, et quelqu'un nous a rappelé que c'est la même chose, les deux sont la même chose. Et même si c'est correct... Nous pouvons aller dans plusieurs passages. On a été dans 1 Jean 4, 8. Il ne parle pas de la loi ici, mais de l'amour. Et là, il nous est dit que Dieu est amour. Il ne nous dit pas que Dieu a de l'amour ou que Dieu aime, mais que Dieu est l'amour. Et de manière assez similaire, Pierre nous a rappelé, Peter nous a rappelé, que Dieu est l'amour. Et moi, j'ai répondu en disant qu'il est utile de déconstruire quelque chose qui pourrait être compliqué pour essayer de comprendre chaque composant. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On ramène tout ensemble. Et on a été dans le psaume 85, verset 10. Parce que dans ce verset, ça déconstruit Dieu en combien de parties ? Sans, si vous ne vous regardez pas. 2 ? Vous vous souvenez, Monika ? 4 ? Il y a deux comparaisons dos à dos. J'espère que nous comprenons tous la raison derrière cela. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir avancer. Ensuite, on est retourné à notre question pourquoi. Et ça, c'était sur la leçon 6 ici. On sait que le pourquoi, c'est à cause du péché. Mais on a avancé de ce concept. Et lorsqu'on parle du pourquoi, on a dit que c'est soit pour restaurer, soit pour punir. Et nous avons posé la question, est-ce que les deux sont légaux ? Et nous avons dit que oui, les deux le sont. Lorsque nous avons abordé pour la première fois cela, nous ne l'avons pas abordé d'après une perspective légale. Dieu a changé l'environnement parce que les humains avaient péché. Et nous nous avons posé cette question de pourquoi. Quelle était la raison de ce changement ? Et je crois que plusieurs personnes ont dit et beaucoup plus pensaient d'ailleurs que c'était une punition. Je crois que les gens ont été persuadés finalement que ça ne l'était pas. Mais ça, c'était avant de parler de la légalité du sujet. Est-ce que quelqu'un se souvient de la raison que nous avons donnée à cela ? Est-ce que quelqu'un a pris des notes, peut-être ? C'était soit dans la présentation 4, 5 ou début de la 6 ? Je vais continuer, mais peut-être que quelqu'un peut trouver la logique qu'on a utilisé. Alors, j'ai avancé, mais j'espère que quelqu'un pourra trouver la logique en tout cas qu'on a utilisée. On a dit, pourquoi est-ce que Dieu change l'environnement ? Et je ne crois pas que de base, on a utilisé l'argument légal. Je crois qu'on a dit que la plante doit se défendre. On a parlé des plantes, mais elles, elles ne sont pas l'environnement. elles répondent à l'environnement. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que l'environnement change ? Quel est son but ? Et plusieurs personnes pensaient et ont dit que c'était par punition. Et j'ai dit, je ne pense pas que ça l'est. Et je dis, est-ce qu'on se souvient de la raison ou pas ? Il a changé l'environnement pour protéger son objet. Oui ou non, est-ce que l'environnement a été changé pour protéger la plante ? C'est ça que tu veux dire ? C'est ce que tu disais ? Yomakim, tu ne disais pas ? Tu n'es pas d'accord ? C'est la même chose ? Non, c'est l'inverse. La plante s'est adaptée à l'environnement pour qu'elle puisse se protéger. On a dit ça. On a dit ça. Paula a dit ça aussi. Mais ma question était, pourquoi changer l'environnement ? Parce que si l'environnement n'avait pas changé, la plante n'aurait pas eu rien à faire. On a établi, si je ne me trompe pas, pourquoi est-ce que c'est légal de changer l'environnement ? Est-ce que c'est légal de changer l'environnement ? Mais ça ne répond pas à pourquoi l'environnement a été changé. Et j'aimerais, si possible, nous ramener à ce point-là. Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est logique ? Ok. Tamina ? Il a changé l'environnement parce qu'il le voulait et pas parce qu'il devait le faire. pourquoi est-ce que Dieu a voulu le changer pour que la plante ou l'objet ait l'option de se protéger elle-même en fait là c'est un argument qui nous fait tourner en rond donc ça ne peut pas être la raison donc il a voulu le changer il ne devait pas le changer il a voulu Esther l'humain a péché il ne pouvait pas rester dans le jardin dans le jardin il n'y avait pas de péché mais l'humain a dû sortir du jardin des hommes ont dû sortir du jardin et pour cela il devait être créé un environnement sinifle pour que tout m'a mourir et à cause de cela un environnement pêcheur pêcheur a dû être créé pour que tout puisse mourir il y avait beaucoup de péchés dans le jardin ils ne sont pas quittés le péché s'est passé dans le jardin ou pas où le péché s'est-il passé où le péché s'est-il passé dans le jardin donc il y a beaucoup de péchés alors dans le jardin mais tu as dit que non il n'y a pas de péché en dehors du jardin parce que personne n'est dehors si tu commences à mal à dire je vais t'arrêter si tu dis quelque chose de faux parce que tu n'as même pas commencé à répondre à la question tu racontes l'histoire il est très difficile de s'assurer que nous restons bien sur le sujet surtout si on étudie tout seul donc il peut sembler que je suis un peu critique avec Esther mais je veux juste qu'on puisse voir à quel point c'est difficile je ne veux pas empêcher les gens de me répondre mais souvenez-vous bien de la question et si vous réfléchissez au moins faites un lien mental qui montre que vous répondez bien à la question quelqu'un a fait quelque chose de mauvais et Dieu va répondre à cette mauvaise chose que nous appelons le péché et la question c'est pourquoi est-ce que Dieu répond je ne demande pas quelle est la réponse mais pourquoi est-ce qu'il répond quel est le but qui est-ce qu'il répond et la personne va considérer les choses et l'activité Pour que la personne puisse considérer ce qu'elle a fait, et ils vont être activés. Donc, ils vont ainsi considérer leurs actions, et ils changeront. C'est ça, activer, ça veut dire changer ? La personne doit répondre au changement d'environnement. Tu viens de dire que la personne doit répondre au comportement. Tu as dit qu'il faut considérer leurs actions et activer. J'ai changé activer au mot changer. Et donc, les personnes doivent changer basé sur leurs actions précédentes. Ils ne changent pas à cause de leur environnement. Dieu a fait cela pour éradiquer le péché. Pour éradiquer le péché. Est-ce que tu disais ? Esther, tu as dit que tu as dit ? Tu as dit que tu as dit ? Tu as dit que tu as dit ? Tu as expliqué que d'après le livre, Jésus-Christ, la plante est là pour servir. C'est la même chose avec les humains. C'est la même chose avec les humains. C'est la même chose avec les humains. Le problème du péché. Le problème du péché. Une fois qu'ils ont péché, lorsqu'ils ont péché, maintenant il y a un problème. qui doit être adressé, répondu. Désolu, si on veut. Tu as dit que le péché doit être éradiqué, c'est ça ? Il a dit que le péché doit être éradiqué, le péché doit être enlevé. Donc, c'est un peu le même concept. Donc, la question, c'est comment traiter le péché ? Comment répondre au péché ? Si vous êtes Dieu, si vous êtes en charge, au contrôle, Quelque chose de mauvais s'est passé ? Maintenant, comment allez-vous répondre à ce problème ? Et le résoudre. Est-ce que quelqu'un sait comment on l'avait fait il y a cinq présentations à peu près ? Si vous regardez vos notes. Alors, ceux qui sont en ligne ont peut-être la réponse à cela, mais je n'ai pas d'opportunité de regarder si vous répondez. Alors, il n'y a personne ici. Donc, on va prendre cette position disant que le péché doit être résolu. Donc, lorsque vous voulez résoudre un problème, comment est-ce qu'on le fait ? Comment est-ce qu'on s'y prend ? Juste, speak here, if you have an answer, because I can't see you. Donc, moi, j'ai mis... Quelque chose s'est passé, nous devons résoudre le problème, ou l'action, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est-à-dire le péché, Afin de faire quoi ? Afin de restaurer. Restore quoi ? Just one word, shout out. Restore. Restore. Just one word. Restore. En un mot. Restaurer, afin de restaurer. Harmonie. Afin de restaurer l'harmonie. Donc, nous devons résoudre le problème du péché afin de restaurer l'harmonie. Joachim, tu as eu la main avant. J'analyserai d'abord d'où vient le problème, d'où vient le péché, avant de pouvoir le résoudre. Le péché est venu des humains. Il ne vient pas de nulle part. On a toujours une cause et ensuite un effet. Ils étaient orgueilleux. ils voulaient se servir eux-mêmes. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que c'est la définition de l'orgueil. Ils veulent se servir eux-mêmes. Quelqu'un d'autre ? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que j'ai écrit ici ? J'ai mis une ligne ici, je n'ai pas effacé au-dessus encore. Donc, Dieu, toi, devait traiter le problème, qui est donc le péché, afin de restaurer l'harmonie. Lorsqu'on résout donc le péché, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on doit faire du péché ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire du péché ? Qu'est-ce qu'il était ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'un autre ? Nous devons prendre en considération la loi et l'humain. Nous devons considérer la loi et également l'être humain. Quelqu'un d'autre ? Je ne veux pas utiliser le mot loi. Je vais essayer de trouver un verset ou un passage qui pourrait nous aider. Je vais regarder Nahum. Je pense que c'est ce que je veux. Je pense que c'est ce que nous trouxons. OK, if we're going to go with Nahum 1.9, what does that say? Qu'est-ce que ça nous dit? Ne le lisez pas, mais dites-moi ce que ça dit. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Quand on asked the question, please don't just... Because I have translators. It won't rise again. Do it again. Sin won't rise again. So, in order to deal with the sin problem... Donc, afin de résoudre le problème du péché... Et restaurer l'harmonie... Qu'est-ce qu'il faut faire avec le péché? L'éradiqué. 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 So, in order to deal with the sin problem and restore harmony, you need to eradicate sin. Donc, afin de résoudre le problème du péché et restaurer l'harmonie, il faut éradiquer le péché. Où est le péché? Est-ce qu'il est là? Est-ce que le péché est dans l'environnement? Levez la main si vous pensez que c'est le cas. Levez la main si vous pensez que ce n'est pas le cas. Tout le monde ici a dit que le péché n'est pas dans l'environnement. Donc, éradiquer le péché dans le cœur, qui est là où il réside, où il vit. Comment est-ce qu'on fait ça? On ramène la loi. Comment est-ce qu'on fait ça légalement? On enlève la loi à nouveau. Comment est-ce qu'on fait ça? Monica? Comment est-ce qu'on éradique le péché du cœur? On doit circoncire le cœur. On doit circoncire le cœur. Soit on nettoie le cœur. Soit on nettoie le cœur. Soit on nettoie le cœur. Les deux produiront le même effet. On est OK avec ça? Qu'est-ce que Dieu vient de faire alors? Il a créé ce cœur. Pour quel purpose? Et dans quel but? Esther? Esther? To love him? Pour l'aimer? Comme un animal de compagnie? Un robot? Un robot? C'est qui lui? Les humains devraient aimer Dieu de leur intérieur. Toutes ces études sont bien, mais on cherche un autre mot. Pour quelle est qui? What's the question? What's the question? Question What's the question About your habit Quel est le but de ce changement d'environnement ? Non. Qu'est-ce que tu dis ? C'est le but, mais quel est le but ? C'est le but, mais j'ai oublié de quoi. Peut-être que c'est l'environnement, alors. Quel est le but de... Pourquoi Dieu a créé les humains ? Oui, pourquoi Dieu a créé les humains ? Tamina ? Tamina ? Pour créer une autre image de lui ? The answer is C, in English. Counterfeit, to create counterfeit for themselves. Pour créer une contrefaçon. Counterfeit, euh, counterpart. Une contrepartie. You got me worried, then. Tu m'as fait peur, là, quand t'as dit contrefaçon. E-I-I-E. Oh. You just did. I can spell the proper word. Je peux bien éprimer le mot, mais tu m'as fait, tu m'as doublé. Tu m'as lavé le cerveau. Donc, Dieu a créé les humains pour être une contrepartie. Des compagnons, pour ainsi dire. And that the very first hurdle. Et dès le premier problème. Hurdle is the test. Dès le premier test, dès le premier souci. They mess up the whole plan. Ils gâchent tout le plan. All good? My translators? Yep. Okay, thank you. Good. Whose fault is it? C'est la faute à qui? Is that a question or a statement, Esther? Question, then. So, not God's fault. Donc, c'est pas la faute de Dieu, alors. Just tell me whose fault. Alors, dis-moi, c'est la faute à qui? Tell me whose fault. Humans, humans, God, God. C'est la faute des humains. Humans. Monica? Satan's fault. Faut du Satan. Monica? Responsibility for it. Just tell me whose fault, not who takes responsibility. Alors, pas qui prend la responsabilité de ça, mais c'est la faute à qui. I'm not sure. Je suis pas sûre. Emma? Ça dépend de quel jour on est. Ça dépend de quel jour on est. It was the first day. Le premier jour. Can we be German? Yeah, now. Natalie? Tell me why you gave that answer. Natalie, dis-moi pourquoi tu as donné cette réponse. Natalie a dit que c'était Dieu. Je vous avertis que c'est un argument où on est un peu en tournant en rond. Humans are created. Les humains sont créés. Emma, with what? Avec quoi, Emma? Again. Dust. No, that's from. Avec de la poussière. Non, ça, c'est... Avec quoi? With free will. Avec la volonté, la libre volonté. Whose fault is that? C'est la faute à qui, ça? We're on the same page. It's God's fault. C'est la faute de Dieu. On est tous d'accord. If you create a wild child. Si vous créez un enfant qui est turbulent. Whose fault is it to create that thing? C'est la faute à qui de l'avoir créé? Parents' fault. C'est la faute des parents. It's not. It's not. N'est-ce pas? Put your hands up if you don't think it's God's fault. Levez la main si vous ne pensez pas que c'est la faute de Dieu. Whose fault is it? C'est la faute à qui? Just tell me the name. Humans. Les humains. Monica? No whispering, please. No talking. No talking. Talk to me. Not to each other. Alors, parlez-moi, mais pas les uns. Okay. Explain. Parents have the task to educate the children. Donc les parents ont la tâche d'éduquer les enfants. Les parents doivent montrer aux enfants les limites ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas? How do I say? Punish them according to their behavior. Like, yeah. Et les encourager selon leur comportement. What word? Punishment. Punishment? Yeah. It's all about punishment now. Donc là, c'est la punition alors. It's fine. Anyone? God. Dieu? Carol? I don't think it was God's fault. Je pense pas que c'était la faute de Dieu. But I don't know whose fault it is. Mais je ne sais pas si c'est la faute à qui. How do you know it's not God's fault? Comment est-ce que tu sais que c'est pas la faute à Dieu alors? I can't use Ellen White, if that's what I heard. You could translate, but if you're going to use Ellen White, we'll get nowhere. Ellen White says that if we understood where sin came from, we would be able to justify it. Donc, si on comprenait d'où vient le péché, on pourrait le justifier. Le péché est venu de notre volonté propre. C'est pas sorti de nulle part. Il est venu parce que quelqu'un a choisi de ne pas faire, de faire quelque chose qui n'est pas harmonieux. Anyone else? Emma, you said God. Emma, tu as dit Dieu? You disagree with Monica? Donc, tu n'es pas d'accord avec Monica? Did she say God? Donc, lorsque j'ai dit la libre volonté... What's that? You did say God. Carry on, then. You said God. You disagree with Monica. Tu as dit Dieu. Tu as dit Dieu. Dans des accords avec Monica, donc. You said it. I didn't. Explain what you mean. Miss me. I think I'll go back to humans. I said humans originally. Je crois que je retourne aux humains. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. So, it's... Humans are responsible for this. Donc, les humains sont responsables de cela? Non. Je crois qu'on devrait définir quelle est l'erreur. Disturbing the harmony. L'erreur, c'est de troubler l'harmonie. Sorry. That's the translation problem. When he said whose... 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 Whose error... What error is he meant... What fault is? What is fault? I'm sorry. You're talking about... Sorry. I'm lost. He says that he thinks it's human. Il dit qu'il pense que c'est humain. Either I have information and I do something against it, something wrong. J'ai une information et je fais quelque chose à l'encontre de cela. I have information. I don't understand the answer. Non, je ne comprends pas la réponse. Ok. God gave the free will to the human and it was his will. Dieu a donné la liberté aux humains et c'était sa volonté. So, it's the his. Sa volonté à qui? God's will that the humans have free will. C'est la volonté de Dieu que les humains et une volonté libre. We'll agree with that? On est tous ok avec ça? Les humains utilisent à mauvais escient la confiance de Dieu. So, it's the human's fault. Donc, c'est la faute des humains. C'est la faute des humains. Je fais. Tu as besoin de le peuple. Don't have to repeat. Just say yes or no. It's the human's fault. Because you're just repeating what you already said, I think. Oui, c'est la faute des humains Je suis en train de faire des langues Je vais aller avec Dieu Personne ne choisit Dieu C'est que moi Tu disais que tu ne savais pas pourquoi Dieu Pourquoi est-ce que Dieu serait à blâmer pour cela? En nous donnant une libre volonté Dieu savait que ça pouvait être quelque chose de très risqué En créant les humains avec une volonté libre Dieu prend des risques C'est la faute de Dieu parce qu'il voulait avoir une contrepartie Alors Monica, tu as dit que c'est la faute des humains Ils ont fait toutes ces choses On va oublier la partie sur la punition Il y avait donc un serpent dangereux dans la salle Il est monté dans le berceau du bébé Il est monté dans le berceau du bébé Et l'a mordu Qui est responsable là? Dieu Qui a laissé cet endroit dans cet endroit Le serpent dans l'arrivée dans cet endroit Avec des enfants Le parent a dit Ne joue pas avec le serpent Je pense que vous pouvez voir Que c'est un manque de responsabilité parentale Bien sûr là, ce n'est pas le serpent C'est Satan On a un grand univers Et où Satan veut-il aller? Anybody, everybody Sur Terre Et Dieu dit Mais non, mais ça c'est chez moi Toi, va dans Jupiter Non Dieu dit Bah vas-y Mais tu ne peux pas vraiment aller nulle part non plus autre part Et tout ça, c'est la faute des humains Et alors Dieu donne à ses bébés À ses enfants Et de la libre volonté Ils n'ont aucune expérience Sur l'utilisation correcte de cette volonté Et on dit que c'est de leur faute C'est pour ça que je pense C'est la raison pour laquelle Certains, plusieurs d'entre vous Vont Frapper leurs enfants Alors bien sûr Ce n'est pas vrai Ce que je dis Parce qu'en gros C'est leur faute S'ils ont des problèmes Je sais qu'on pourrait voir D'une certaine manière Que c'est les humains On appelle ça Les statistiques Le pourcentage Dans les jeux d'argent Là, tous les chiffres Sont contre les humains Oh, good Anybody want to comment? Quelqu'un veut commenter? What I was saying before I want to explain again Alors ce que je voulais dire avant Je voudrais l'expliquer à nouveau Est-ce que ça répond à cette question? That people had the information And they didn't take it seriously Les personnes avaient les informations Et ne l'ont pas prise au sérieux If you have someone who is immature Si quelqu'un n'est pas mature You hold them accountable for their actions On voulait rendre responsable Pour leurs actions Tu viens de dire que si Si on veut citer Ellen White Quelle est la différence entre Lucifer et Eve? Lucifer était plus proche de Dieu Et connaissait plus de choses sur Dieu Their maturity C'était leur maturité Anybody want to say something? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? I hear you whispering between yourselves Je vous entends parler When I ask you to speak The silence Et ensuite, lorsque je vous demande de parler Plus personne ne veut Did you say that it is God's fault? Did you say que c'est la faute de Dieu? Or I said Can we We take another word for It's his fault Like it's his responsibility Because C'est un autre mot pour dire C'est de sa faute C'est sa responsabilité God is without sin Parce que Dieu est sans péché La faute et la responsabilité La faute et la responsabilité C'est la même chose Il n'y a pas assez de différence Pour que ce soit une différence Tamina? Tamina? Pourquoi est-ce que Dieu tenterait Des personnes innocentes? Expose them to such danger Ou les exposerait-il A un tel danger? Leave that one I'll answer this question But we're breaking the rules When you ask me questions I'll answer that one Je vais répondre à cette question Mais vous cassez les règles Lorsque vous me posez moi des questions God has a reputation Of doing that Dieu a une réputation De faire cela It's not the first time Ce n'est pas la première fois Qu'il l'a fait It's the second time That we know of De ce qu'on sait en tout cas Carol I have a question J'ai une question If God was protecting humans From sin for eternity Si Dieu protégeait les humains Du péché pour l'éternité How would God know That they love him? Comment Dieu serait-il Qu'il les aime? When Tamina tried to answer That question Lorsque Tamina Essayait de répondre À cette question On a dit que Dieu était horrible Et ta question La rhétorique Parce que tu sais La réponse À ta propre question C'est que c'est nécessaire C'est la bonne chose à faire Politique Nietzsche Je sais pas si tu es d'accord Ça Je sais pas si tu es d'accord avec ça Le meilleur utiliser le mot innocent mais ma question c'est pourquoi est-ce que Dieu le fait avec des personnes immatures carol a déjà répondu à ça Dieu le fait à des êtres immatures parce que il fait ce que parce que ça les rend parce que ça les rend matures je crois que c'est ce qu'il a dit il faut les exposer au stress pour qu'ils puissent développer des fruits si vous êtes un jardinier c'est un modèle très simple que vous devez savoir en tant que jardinier on stresse la plante pour qu'elle puisse produire du fruit il nous reste quelques instants on va essayer de s'aligner si on peut c'est quoi la question Monica, est-ce que tu veux bien nous rappeler pourquoi est-ce que Dieu a créé les humains donc ici il crée les humains pour qu'ils soient la contrepartie de Dieu on va dire pour être des partenaires dans la King James il est dit quelqu'un qui peut rencontrer Dieu ça veut dire qu'il peut être à son niveau qui peut correspondre à ce qu'il a demandé et approprié c'est-à-dire entre Ève et Adam et il travaille de la même manière entre les humains et Dieu ça c'est-à-dire un partenaire approprié et l'une des caractéristiques principales qui rend les humains de bons partenaires appropriés ou des contreparties de Dieu c'est quelle caractéristique la volonté libre dès qu'on introduit une volonté libre dans un être humain on a deux options soit vous les entourez donc de papier bulle pour que rien ne leur arrive pour qu'ils ne puissent pas se faire mal ou alors on fait ce que Dieu fait c'est-à-dire les aider à pouvoir utiliser leur volonté libre depuis le début de leur existence jusqu'à la fin peu importe ce que la fin veut dire parce qu'on sait ce que le début veut dire la naissance, la création si vous attendez trop longtemps vous allez rencontrer des problèmes donc vous devez essayer de les former le plus tôt possible ce qu'on appelle donc l'immaturité ce sont les deux options soit on les enferme dans du papier bulle ou alors on les expose et Monica a appelé cela quelque chose de très risqué à faire parce que les résultats ne seront pas clairs donc ça c'est les différentes dynamiques qu'on rencontre on n'a pas discuté de pourquoi est-ce que Dieu a permis à Satan d'être sur cette planète lui permettant soit de se faire passer pour un serpent ou soit d'utiliser un serpent il y a des complexités et des subtilités dans ce problème bien sûr donc c'est la volonté de Dieu que les humains ne chutent pas le péché c'est la volonté de Dieu que nous ayons une harmonie pourquoi est-ce qu'on a un péché le péché parce que c'est très risqué de créer des choses ou des humains avec une volonté libre donc une fois que vous avez tout cet effort de mise en place alors on arrive à la question comment éradiquer le problème la question du péché et Monica nous a donné deux options Paula Paula les deux options sont donc prendre soin de la loi et restaurer la loi deux options je ne sais pas l'autre option ou les laisser mourir donc on fait quoi alors ? ils restent avec le même coeur ils le tuent pour résoudre le problème du péché soit on restaure le coeur soit on le tue qui veut répondre à cette question ? avant que je la pose Rodolfo answer this question you've gone through all of this effort donc vous avez fait tout cet effort and you've got two options et vous avez deux options restore or kill restaurer ou tuer before you answer that question answer another one avant de répondre à cette question vous allez en répondre à une autre why did you make humans ? pourquoi avoir créé des humains ? that's not the answer why do you make humans ? pourquoi avoir créé des humains ? the counterpart non sans utiliser ce terme là I'll ask the same question again je vais reposer la même question à nouveau why do parents make babies ? pourquoi est-ce que les parents font des enfants ? why do parents make babies ? pourquoi est-ce que les parents font des enfants ? parce qu'ils ne veulent pas être seuls parce qu'ils ne veulent pas être seuls parce qu'ils ne veulent pas être seuls donc Dieu crée les humains parce qu'ils ne veulent pas être seuls si vous avez des bébés vous savez qu'ils illuminent la maison pendant quelques semaines Sylvie tu veux répondre à une question ? donc on a créé ces humains parce qu'on est seuls on se sent seuls maintenant ils ont détruit l'harmonie de la maison il y en a deux choix changer le coeur ou le tuer si on prend on suit cette idée de tuer qu'est-ce qui se passe si vous le tuez ? l'enfant ou le coeur c'est la même chose alors les parents vont être tristes non seulement ils seraient tristes mais ils devraient recommencer à zéro did we get that ? est-ce qu'on a compris ? you have to start again il faut recommencer Tamina what's the problem with starting again ? c'est quoi le problème de recommencer ? no what's the problem with starting again ? c'est quoi le problème de recommencer ? c'est pire que ce que tu viens de dire vous allez probablement très probablement repasser par le même problème à moins que vous ne créez un robot ou un chien ça c'est votre seule protection pour vous empêcher de rentrer dans ces problèmes l'autre option que vous avez l'autre option c'est quoi ? soit tuer soit vous tuez donc vous êtes seul et vous avez besoin de recommencer si on ne tue pas comment est-ce qu'on résout ce problème de péché ? avec beaucoup de douleur et un long voyage essayez de rester sur ce qu'on a fait là donc restaurer donc maintenant on va restaurer on a deux options on le faudrait donc restaurer le problème avec restaurer ce cœur c'est quoi ? qu'est-ce que ça a ou qu'est-ce que ça fait ? it's got free will cette personne a une volonté libre we need to change the environment let's not go there yet on doit changer l'environnement alors on ne va pas encore y aller là-dessus donc l'harmonie a été interrompue parce que l'objet qui était la contrepartie a exercé sa liberté sa volonté sa volonté libre et maintenant nous avons un grand problème soit on le résout en recommençant à 0-2-0 ou alors on restaure soit j'ai tort ou j'ai raison tuer c'est une punition la restauration c'est quelque chose d'autre ce n'est pas en anglais ils le disent tough love ce n'est pas donc de l'amour dur qu'on donne pour éduquer quelqu'un en restaurer donc en punissant je pense que c'est une construction humaine mais Dieu fait un travail étrange de tenter de résoudre quelque chose par la punition ce n'est pas la bonne manière de faire les choses Dieu devra donc créer un environnement un système une réponse afin de restaurer le cœur donc Dieu peut le faire à travers différents moyens et mécanismes donc avant il y avait un problème il y avait bien sûr de l'harmonie et l'environnement était conçu pour une relation harmonieuse il y a une harmonie avec l'humain une harmonie entre l'humain et Dieu et il y a un environnement qui répond à ses besoins à ses exigences Tamina je dirais que l'environnement je dirais que l'environnement doit changer mais maintenant l'objet peut demander ou peut vouloir maintenant les restaurations si vous avez de l'harmonie vous avez un environnement qui est conçu pour cette situation if you have disharmony is it disharmony si vous avez une désharmonie that environment that you had cet environnement que vous aviez what can we say about that qu'est-ce qu'on peut dire sur ça you're okay with that that's in fact ça ne colle pas cette harmonie ne collerait pas on avait de l'harmonie pour un environnement cet environnement était conçu pour des relations harmonieuses dès que vous avez de la désharmonie entre qui et qui pas Adam et Ève entre les humains et Dieu alors cet environnement n'est plus apte n'est plus correct n'est plus adapté il vous faut maintenant avoir un environnement différent on va s'arrêter là un instant parce que sinon ils auront des relations distendues dans ce code en désharmonie une fois que vous avez cette relation désharmonieuse entre les humains et Dieu et entre les humains et les humains alors cet environnement qui a été créé n'est plus adapté donc Dieu je ne sais pas si vous pensez que c'est une contradiction ou pas doit changer l'environnement si Dieu ne change pas l'environnement qu'est-ce qu'on peut ne pas avoir on ne peut pas avoir la restauration le cœur ne peut pas être réparé donc au lieu d'utiliser ce mot environnement utilisons la géographie c'est quoi le nom de cet endroit Esther tu nous l'as dit avant quel jardin si vous avez l'harmonie l'endroit Eden est le bon endroit si vous avez une discorde Eden n'est pas un endroit adapté est-ce qu'ils sont rejetés du jardin d'Eden pour les punir non ils sont pris l'endroit et l'endroit ils sont donc expulsés de l'Eden et emmenés autre part parce que c'est le meilleur endroit pour qu'ils puissent y être restaurés il doit y avoir un changement d'environnement afin de restaurer donc ce que nous avons fait si c'est correct c'est que nous avons développé un modèle qui est à 100% cohérent avec l'inspiration avec une lecture de surface de l'histoire et ça explique les actions de Dieu cela explique que la manière principale dont Dieu gère un problème c'est de le restaurer c'est de le restaurer en premier c'est basé sur le principe que Dieu a créé une contrepartie avec une volonté libre dès qu'on développe ce modèle vous comprenez que le changement d'environnement ne peut pas être une punition tout est conçu pour aider qui? levez la main si vous pensez que c'est pour aider la plante aucune main n'est levée levez la main si vous pensez que c'est censé aider les lions ou les bébés les fangs ils deviennent un environnement un élément d'environnement qui n'est pas très bon pour eux les lions n'ont pas voulu manger des bébés antilopes et ces bébés antilopes n'ont pas voulu être mangés non plus donc pourquoi tout ce carnage? carnage, death, pain pourquoi tout ce carnage, cette mort et cette douleur? pourquoi? pour restaurer pour restaurer les humains si nous pouvons voir cela cela explique le livre corrompu de la nature dans sa corruption ou plutôt dans sa modification la raison pour laquelle le caractère de Dieu est expliqué ainsi ce n'est pas que Dieu aime la mort ou aime tuer mais ça explique comment Dieu doit restaurer nous allons terminer par la prière Dieu Saint nous te remercions étape par étape étape par étape il semble que tu nous ouvres ta volonté et ton but aide-nous à persévérer même si nous ne le comprenons pas encore au nom de Jésus Amen 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 on on Meth on Sous-titrage ST' 501